1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Je me lance ce soir pour mon premier podcast officiel. Ça me fait plaisir de commencer cette saison de podcast avec en fait une présentation de un peu, c'est quoi l'idée de cette initiative que j'entreprends? La petite phrase du début que j'ai choisi de dire, 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes. Mais c'est un peu, c'est pour rappeler que nous allons demeurer durant le podcast et supplanger les vaches. C'est parce qu'on ne va pas faire de la haute voltige médicale, mais on restait vraiment basic. Avec 1, 2, 3, 4, ma petite vache a mal aux pattes, ça représente bien la légèreté aussi du podcast. Dans cette première édition de mon podcast, j'aimerais vous présenter un peu qui je suis et pourquoi je me suis lancé dans cette aventure-là, de partager mes connaissances sur des sujets qui me passionnent, dont les animaux. Premièrement, moi, je suis né en 1961 à la Chine et je suis arrivé à Delsin, sur la rive sud de Montréal. J'avais 3 ans, environ 3 ans. Donc, j'ai passé ma vie dans un petit village sur la rive sud et j'ai fait mes études élémentaires, les études secondaires autour. Et mon secondaire, 3, 4, 5 à la Prairie, à la Polyvalente, la Magdalene. J'ai toujours allé à l'école publique. C'était un choix parce que mes parents m'avaient offert d'aller à l'école privée, mais j'aimais mieux être avec le vrai monde, le vrai monde, mes amis et tout ça. Peut-être que ça aurait été... Bon, est-ce que ça aurait pu être mieux si j'avais été à l'école privée? Je ne crois pas. Donc, de mémoire, je n'ai jamais voulu faire autre chose que d'être vétérinaire dans la vie. J'avais 5 ans, je crois, quand je voulais être vétérinaire, comme bien des enfants. C'est quand même plus facile de rêver d'être vétérinaire que de le faire. Parce que c'est tout un parcours, quand même. Ça demande d'aimer l'école énormément. Et moi, j'adorais l'école. J'adorais ça, faire rire à ses coins, sur le professeur, trouver des petites blagues à formuler. Je m'amusais beaucoup à l'école. Et si c'était juste de moi, j'aurais été à l'école toute ma vie. J'ai quand même fait 20 ans d'université. J'étais à l'école encore récemment. Mais plus à des niveaux en recherche. Mais quand même, j'ai toujours beaucoup aimé l'école. Quand j'étais jeune, je me rappelle, en sixième année, j'avais une professeure qui s'appelait Mme Bourdeau. Et puis, à un moment donné, dans les grillages de la classe, il y avait des grillages, parce qu'on était au rez-de-chaussée. Et puis, pour ne pas que les ballons cassent les vitres dans la cour d'école, tout ça. À un moment donné, il y a un petit chat pendant le cours qui grimpe dans le petit grillage. Il voulait rentrer dans la classe. On avait ouvert les fenêtres en haut. Puis là, à un moment donné, il essaie de se passer la tête dans le haut du grillage. Puis là, il respire. Puis là, il se met à pleurer. Puis là, il crie. Puis les enfants, il regarde la petite chatte. Fait que, instinctivement, Mme Bourdeau, Mme Bourdeau, elle m'a dit, Charles, vas-y. Je pars à courir dans le corridor. Je sors dehors. Je crains de la grilleage. Je tire le grillage. Puis je prends le petit chat avec ma main. Puis je me penne. Je prends le grillage pour faire un petit peu d'espace. Puis je sors le petit chatte. Je le rentre dans la classe. Puis là, c'est sûr que cette journée-là, elle nous avait donné la possibilité de garder le petit chat avec nous autres. Fait que moi, j'étais comme... C'était comme clair que c'était moi le vétérinaire de la classe. Fait que ça m'avait beaucoup touché cette aventure-là, cet épisode-là. Et je n'ai jamais essayé d'aimer les animaux. Je passais mes journées dans le bois, dans notre temps. On n'avait pas de téléphone. T'sais, les enfants... Fait que moi, j'étais tout le temps dehors. J'étais tout le temps sur le port de la rivière. On avait une petite rivière à Nelson qui s'appelle encore la rivière à la tortue, mais c'était un peu moins agréable que dans notre temps. Nous, c'était quand même propre. On pêchait des poissons. On entrappait des écrevisses. On identifiait des oiseaux. Fait que... J'ai passé ma vie dans la nature, en fait. C'est ce qui m'a fait... qui a fait en sorte que j'ai... j'ai poursuivi facilement mes études dans le domaine de la biologie et de la médecine animale. Bien que j'aime beaucoup les êtres humains et j'aime beaucoup la médecine humaine. Mais, en tout cas, je reviendrai à tout ça parce que quand j'ai fini mon premier bac en biologie, j'ai demandé d'aller en médecine humaine et en médecine vétérinaire et j'avais été accepté dans les deux facultés. Donc, j'aurais pu faire un simple médecin humain. Et j'ai choisi de le sentir simple parce que j'avais déjà commencé à faire de la recherche là-bas et j'étais déjà dans l'équipe. J'avais commencé à ma maîtrise pendant... Puis là, après ça, j'ai été accepté en médecine vétérinaire et puis j'ai fait ma maîtrise en même temps que mon doctorat. Bref, tout ça pour dire que je ne suis pas en médecine vétérinaire parce que j'ai... Je ne suis pas allé en médecine vétérinaire parce que j'avais été refusé en médecine comme d'autres candidats. Mais parce que c'est ça que je voulais vraiment faire. J'avais un rêve. Puis c'est un peu ça que je vais vous raconter aujourd'hui dans le premier épisode. Mon rêve, moi, je me disais... Pour moi, être vétérinaire, avoir mon camion, aller sur la route, soigner les vaches, les chèvres, les gens m'amènent leurs petits minous, puis ils m'amènent leurs chiens, puis tous mes amis que je connais connaissaient dans la ville. Je me disais, bon, quand je vais être vétérinaire, je vais faire ça comme moi je pense. Puis c'est ce que j'ai fait. Mais c'était comme... J'avais comme une vision de la médecine vétérinaire et puis c'est un peu ça que j'ai créé dans ma pratique. Dire vrai, moi, je n'ai pas fait de stage dans des cliniques vétérinaires, des hôpitaux ici au Québec. Quand j'étais à Saint-Hyacinthe, j'avais choisi, j'avais reçu une bourse pour aller en Afrique et travailler avec Vétérinaire sans frontières au Mali entre ma troisième et ma quatrième année et ça, ça a changé ma vie. Littéralement, je vous en reparlerai. Mais après ça, quand je suis revenu, j'ai fait un stage, au lieu de faire des stages dans les hôpitaux ici, j'avais été faire un stage en médecine vétérinaire tropicale à Edimbourg en Écosse et finalement, j'avais fait mes cours de laboratoire là-bas. Tout ça pour dire que j'ai gradué vétérinaire au Québec et je n'avais jamais travaillé dans un hôpital, dans une clinique, à part celle de la Faculté de médecine à Saint-Hyacinthe. Donc, c'était un peu pour ça que j'ai fait ça différemment des autres vétérinaires parce que moi, une autre chose très importante dans ma vie, c'est que mon père était denturologiste et c'était un... il pratiquait chez nous, il pratiquait à la maison. On a toujours été proches de lui parce que jamais il est parti avec son auto-travailler. Ma mère, elle restait à la maison et mon père travaillait à la maison aussi avec son petit laboratoire à côté. Donc, la vie de... le fait d'avoir un modèle professionnel où la pratique, le travail et la vie familiale se fait dans la même bâtisse, mais ça, c'était mon... c'était juste ça que je connaissais. Je ne connaissais pas d'autres manières de fonctionner. C'est un peu ça que j'ai fait. J'ai créé ma clinique vétérinaire dans une de mes maisons privées et puis j'avais un piano dans ma salle de... à côté de ma salle de chirurgie pour... bon, des fois, je vois du piano quand les animaux se réveillaient après les interventions. C'était vraiment pas comme on voit. Moi, les cliniques vétérinaire dans un centre d'achat avec la bouffe au plafond puis des petits... qu'ils en aident un pet shop et... mais c'est pas... c'est pas... c'est pas un modèle que je connaissais puis c'est pas un modèle que j'aurais aimé faire non plus. Donc, j'ai fait ça un peu comme... comme bon me semblait. Autre chose qui a fait en sorte que j'ai développé une pratique un peu différente de... du commun des mortels, c'est que je pratiquais beaucoup chez les grands animaux. Les vaches laitières, les chevaux de sel, surtout les chevaux westerns et je m'occupais des petites fermes qu'il y avait dans mon coin. Des petites fermes... bon... Il y avait des Italiens qui avaient des cochons, des moutons, des chèvres, des poules... j'ai pratiqué sur le terrain avec ces gens-là. C'est comme ça que j'ai développé mes connaissances de la pratique et puis mes trucs aussi pour soigner les problèmes de santé. Ça fait que j'étais un vétérinaire en pratique mixte. Je faisais des petits animaux. Le soir, j'arrivais avec ma chienne plein de... j'enlevais ma chienne pleine de fumier, je me mettais une paire de running shoe et puis là, je partais à ma soirée parce que j'avais 10-12 personnes qui m'attendaient dans la salle d'attente, des amis qui restaient autour. Jamais j'ai fait de publicité. Pas dans les premières... les premiers 10 ans, mettons. Après ça, bon, je mettais des trucs dans le journaux, mais au début, c'était bouche à oreille. Quand j'avais décidé de faire ma petite clinique dans une maison à Delsen, il y avait une vétérinaire qui m'avait dit « Ben moi, j'ai fait une étude de marché pour partir d'une clinique dans un petit centre d'achat à Delsen et c'est non viable de s'installer dans cette municipalité-là parce qu'il y a juste comme 5 000 personnes. Selon son étude de marché, il y avait impossibilité. Moi, j'ai fait ça dans une maison. Il fallait vraiment être perdu pour la trouver, premièrement. Il n'y avait pas dans un quartier résidentiel de mettre d'annonce et d'affiche. Les gens, c'était bouche à oreille. « Ah, un arrêt de chez Denis Marsan. Bon, tu portes par le côté et il est là. » Il n'y avait même pas d'affiche. Ils ne voulaient pas déranger non plus les voisins. Les gens, c'était comme une clinique incognito. Je faisais ça. Je prenais les gens qui arrivaient. Par le néo, des fois, il y en a qui appelaient chez mes parents et disaient, « Martha, il demandait à ma mère, Charles, il est où finalement à sa clinique? Il est venu à la maison et il est passé par le côté et il se stand arrière. » Les gens, ils donnaient mon numéro au téléphone qui n'était pas dans aucun média. Il n'était pas dans les journaux et il n'était même pas inscrit dans le botin qu'on avait à l'époque. Je faisais ça un peu, c'était friendly. Les gens qui venaient me voir, c'est sûr qu'ils ne m'avaient pas retrouvé dans les journaux. C'était du bouche à oreille. À chaque fois qu'un client venait me voir, c'est sûr que c'était un autre client qui avait parlé de moi. C'est la meilleure clientèle qu'il n'y a pas parce qu'ils sont déjà vendus d'avance. Ça me faisait plaisir d'être un peu marginal dans ma manière de fonctionner. Le fait que je pratiquais chez les grands animaux et chez les grands animaux, ce n'est pas le même paradigme que chez les petits animaux. J'ai déjà donné des conférences sur le sujet quand j'étudiais en bioéthique le paradigme de la médecine des povins. Ça n'a aucun rapport avec celui de la médecine des petits animaux qui ressemble plus à la pédiatrie médicale humaine, privée, les gros protocoles et tout. Quand j'arrivais et je faisais une césarienne sur une chèvre, je faisais ça sur la ferme. Mes assistants, je n'avais pas une équipe d'assistants. Je travaillais tout seul. J'arrivais avec mon Jeep et là, c'était le client, sa femme, sa fille, son gars. C'était eux autres qui m'assistaient dans ma chirurgie parce qu'il n'y avait pas d'assistance. Eux autres, ils connaissaient ça et moi, je faisais ça avec eux autres. J'ai développé une façon de faire qui était vraiment sur le plancher des vaches. C'était logique, simple. Mon but, c'était d'autonomiser mon client. Je reviens souvent à ça, l'autonomisation du client. C'est comme... ça devrait être partout. Ça devrait être la médecine, la santé, ça devrait être toujours de donner des trucs aux clients pour que jamais ils n'ont besoin de nous appeler. En fait, quand ils nous appellent, ce n'est pas pour rien. Il faut qu'il y ait beaucoup de formation à faire. Mon but, c'était d'autonomiser les clients. Comment est-ce que je m'en allais avec ça? Je parlais mon idée. Je vais recouper au montage. Je suis TDAH et malgré que je suis TDAH depuis que je suis tout jeune, vu que j'ai une bonne mémoire et une capacité quand même assez grande d'apprendre mes choses, j'ai réussi à me faufiler dans le système de l'éducation comme un poisson dans l'eau. Mais pas comme un poisson dans l'eau tant que ça, mais on ne m'a pas détecté mon TDAH. Jamais. En fait, je n'avais jamais pensé ça parce que j'ai une très bonne mémoire. Si j'écoute le prof, quand j'étais à l'école, j'essayais de coincer le prof, même en médecine. J'essayais de me suivre et de poser une bonne question. des bonnes questions. Puis là, c'est pour résumer l'information et pour vous montrer au prof aussi que je le suivais. Souvent, les professeurs voyaient bien que j'étais très attentif et ils m'enseignaient à moi. Le fait que le professeur me regardait tout le temps, je faisais en sorte que je développais que mon attention demeurait. Je ne regardais pas, je ne faisais pas un dessin, je ne regardais pas en bas, comme on a qui parlaient. Des fois, j'ai enseigné, des fois, tu envoies un qui est allumé et tu essaies de garder le contact avec lui et c'est lui qui te motive. Sinon, si tout le monde dort au gaz et regarde à terre, il n'est pas bien intéressé à l'enseigner. J'étais comme l'étudiant qui était le barème d'attention et je le donne à ma main et je lui pose une question parce qu'il soit clair à mon affaire. C'est comme ça que j'ai réussi à aller à l'école longtemps et à réussir ou la main mes études. Ça pour dire que ça va m'arriver pendant que je vous parle de perdre mon idée. Ça va me revenir. Mais bref, autonomiser le client, c'était ça mon... Mais même si c'est paradoxal parce que tu dis, comme j'expliquais, tu te dis, je donne des trucs pour que les animaux restent en santé comme ça, je suis contre-productif parce que je devrais garder les informations cachées pour que le monde vienne me voir et me consulte pour n'importe quelle petite niaiserie comme ça, je passe à la caisse d'un vin et cinquante piastres à chaque fois et finalement, ce n'est pas bien payant de donner des trucs gratis aux gens. Moi, je n'avais pas cette... Je ne sais pas si vous connaissez la loi de la main invisible. La main invisible, ça s'explique par un exemple clair. C'est que le gars qui fait du pain, s'il fait du très bon pain et la petite poudre et les petites bords dedans et que les gens mangent le pain et qu'ils capotent le pain, mais ils vont toujours revenir manger ton pain parce que c'est toi qui fais le meilleur pain. Le fait de donner un service comme si c'était un membre de ta famille, c'est sûr que le client ne va jamais penser d'aller ailleurs. C'est un peu ça qui se perd, je trouve, dans la nouvelle médecine. il y a quand même une froideur. Quand je disais et quand je dis aux gens que je suis vétérinaire, la première chose que les gens me racontent, c'est des histoires d'horreur de ce qu'ils ont vécu. Et ça, les histoires d'horreur, j'en ai des centaines. C'est abominable. Je ne vais pas faire du vétérinaire bashing comme je disais, mais je vais quand même appeler un chat un chat et on va parler des vraies affaires et des pratiques que je trouve qui sont aujourd'hui, en ce cas, c'est difficile de prendre une position comme je le fais parce que j'ai des amis qui sont vétérinaires, qui ont des gros hôpitaux qui valent d'un million, deux millions. C'est sûr qu'eux autres, à la fin du mois, ça rentre vite, 65 000, le loyer 42, les employés, c'est 20 000. Finalement, eux autres, ils roulent la roue, ils ne font pas tant d'argent que ça, les vétérinaires, parce qu'ils ont des grosses dépenses, ils achètent de l'équipement, ils ne payent pas d'impôts, parce que quand ils achètent de l'équipement, c'est du type d'impôt et tout. Finalement, ils s'équipent, ils ont une grosse balloune et finalement, ça coûte cher, cette grosse balloune-là, alors que moi, je travaillais dans ma maison et elle était quasiment payée, je pense que ça me coûtait 300 par mois d'hypothèque pour ma petite maison, 300 par mois pour mon loyer pour mes trois étages pour ma clinique. C'est sûr, qu'il n'y avait pas de dépenses, qu'il n'y avait pas besoin de charger cher. Le problème, c'est que quand on arrive avec des gros setups avec des affaires de 30 pieds de hauteur, avec des posters partout, c'est sûr que les posters, ce n'est pas trop cher, c'est plus le cubage de loyer qui est très, très coûteux, mais c'est sûr que là, tu ne peux pas charger pas cher. Bref, c'est un cercle vicieux d'embarquer dans la grosse patente, dans la grosse machine. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait. À un moment donné, j'avais une clinique sur la rue 132 en face du Walmart à Ville-Saint-Catherine et je devais payer la bâtisse, 160 000, ce n'était pas cher. C'était 160 000, il y en a qui sont loyers pour trois mois. Moi, c'était la bâtisse au complet. J'avais aménagé quelque chose qui était quand même... Puis j'ai quitté ma maison parce qu'on m'a forcé. J'ai eu beaucoup de... Vous pouvez vous l'imaginer comment je pouvais déranger avec ma manière de fonctionner puis la manière de pratiquer. Ça fait que... On va y revenir à ça dans un chapitre, je pense, la cinquième émission ou la sixième. Mais c'est tout cela pour dire que j'avais une manière de faire qui était un peu... qui était assez marginale. Mais pas vraiment parce que... On va dire, en campagne, dans le bois, les gens qui sont loin, en Abitibi, je veux dire, les vétérinaires de gros animaux qui font des petits chez eux, parce que maintenant, c'est rendu plus compliqué. C'est rendu tellement compliqué de faire des petits animaux. C'est un hôpital. C'est pas un hôpital, mais je veux dire, juste une clinique. qu'il faut se lever de bonheur pour respecter toutes les règles et les nouvelles normes et tout ça. Mais les vétérinaires, finalement, depuis les 50 dernières années, il y en a qui travaillent et qui font des grands animaux et quand ils font des petits animaux, je veux dire, c'est quasiment une joke de faire des chirurgies chez un chat et un chien. Quand tu travailles chez les bovins et chez les chevaux, ça ne se compare même pas. Faire une césarienne sur une vache, c'est comme faire 50 césariennes chez le chien. Quand tu arrives sur un chien, même s'il y a un gros piomètre, l'utérusque, le haut de main, il ne plaigne plus. On augmente ça, on sort ça, les clics, c'est moins compliqué que d'opérer un cheval. Quelque part, quand on travaille chez les grands animaux, on a des tarifs, on ne peut pas charger 2500$ pour une vache. Ils vont envoyer la vache à la viande. La vache, il faut être raisonnable dans des grands animaux. C'est une affaire économique. Ça coûte de 117$ pour venir le mouton. Ils vont commencer à penser à le raser et le manger avant même que tu lui donnes une piqueur. Quelque part, quand on arrive dans des petits animaux, c'est comme du gâteau. Et là, tu regardes les prix des autres. Moi, je cherchais environ 25% du prix des autres parce que je trouvais que c'était encore bien plus payant que de faire des gros animaux. Des fois, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on m'a attaqué, c'est parce que des fois, les gens allaient bouche-oreille, les gens disaient « Hey, ton chien, va voir Charles. » Je me disais tu vas voir où je te le référer et tu dirais que c'est moi qui t'envoie. » Les gens m'arrivaient avec un cas. Je ne sais pas, un kiss, un kiss sur un chien. Je disais « Ah, il paraît que tu m'arrangeais ça. » Je regarde les petits kiss entre deux clients et je dis « Attends-moi, je vais finir dans une demi-heure, je donner une petite sédation au chien. » Il n'est pas bien sanguin hospitalisé pendant trois semaines. Je veux dire, j'arrivais et je disais « Reste avec moi mais on va le faire ensemble tantôt. » La clinique va fermer vers 8h et 9h. À 9h, le client est là et j'arrive en haut et même des fois je ne faisais même pas de sédation. Je faisais juste le gelé local. Je le raseais, je le gel localement. Il n'y a pas une petite kiss. Il n'y a même pas poigné dans la chair. Il y a juste dans la peau. Il y a des petites kiss. Il y a bien des affaires que c'est des peanuts en médecine des petits animaux. Avec le petit kiss, quelques clics, deux ou trois coups de ciseaux, on défait ça, on fait des petits points sur la peau. La personne, elle parle à son chien. Finalement, je ferme ça. Spray antibiotiques là-dessus. Tu reviendras dans dix jours pour enlever les points. Dans la tête, je disais « Bon, 75$. » Je n'ai pas une petite chirurgie. Ça m'a pris 8 minutes. 75$ les minutes, c'est bien payant. C'est payé en colline pareil. Le client est arrivé et dit « Voulez-vous que je vous montre l'estimé que j'avais à la clinique vétérinaire ? » Ils m'ont fait l'estimé 800$. 4 jours d'hospitalisation. Biopsie et après ça, envoyez ça en pathologie pour vérifier si ce n'est pas un cancer malin. « Hey, hostie ! » Un petit kiss qui n'est pas attaché. Ce n'est jamais malin. Je m'énerve. Mais j'en ai vu de ça. Je ne veux pas dire que les vétérinaires c'est une gang de crosseurs. Mais hostie qu'il y en a qui aveusent et qui exagèrent. Les gens qui... Les familles normales, les petites familles et des enfants, ils ont un budget limité. Tu ne peux pas arriver et sortir une facture de 850$ pour un petit kiss. Il y a des nettoyages de dents. Moi, mon père était dans le domaine dentaire. J'étais le premier vétérinaire à faire des dents en or à un chien. Parce que mon père il me l'offrait. On faisait faire ça chez l'humain, faire ça chez le chien. En plus, le chien est endormi. On endort, on prend une empreinte, on fait un modèle, on envoie ça au laboratoire. 150$ que ça me coûtait. Je sortais une belle couronne en or. Je rendormais le chien, je brossais ça. Des fois, la dent est cassée. Je l'ai faite comme qu'il jeune. C'était le premier vétérinaire au Québec à faire ça, mais je chargeais comme 400$ en pierre à faire ça. La dent, j'appelais à 150$. Je faisais une petite intervention au détartage. Les clients revenaient et étaient contents. Je me disais pourquoi je dis ça les dents? Oui, c'est ça, les détartages. Je faisais beaucoup de dentisterie parce que j'aimais ça. J'ai gêné dans ce domaine-là. J'ai failli faire un dentiste moi-même. Fait que, là, je veux dire, un détartage de chien, d'anesthésie, c'était 75-100$, peut-être jusqu'à 200$, pour les gros cas, quand c'était tout décrissé et qu'on allait enlever 2-3 dents. Aujourd'hui, j'ai aidé une amie il n'y a pas longtemps. parce que ça débordait son affaire. Même si je ne suis pas membre, j'ai côtoyé des clients comme un technicien en santé animale. Je voulais juste aider. Je regarde un beau golden, il y avait un petit peu de tartes dedans. Un petit golden de 5 ans, super santé. Madame très riche, gros char, de 100 000$, et là, elle était en vacances et elle était dans ce coin-là. Je lui ai dit que ce serait bien de faire un détertrage. Il serait à l'âge, on nettoie ça. Moi, j'aurais fait ce détertrage-là pour 100-150$. Parce que de mettre en sédation, de tomber, intuber, de mettre ça sur la machine, qu'est-ce que ça coûte en frais? Ça ne coûte rien. Ça coûte 10$. Je suis dit que la technicienne elle va faire une estimée. Je reviens avec le truc, je lui montre la chose que c'était 855$ que ça coûtait pour détertrer son chien. Même si la madame avait de l'argent. Moi, je suis le dentiste, ça coûte 100$, ça coûte 150$. Pourquoi mon chien est 8000$? Moi, je trouve que c'est exagéré. Tout ça pour revenir à dire que les gens ont toutes des histoires abominables à raconter. Des gens qui arrivaient avec une blessure. Des blessures. Ce n'est pas si compliqué que ça quand ce n'est pas une maladie chronique avec les autres qui se fusionnent et les cancers. Une blessure. La majorité des animaux dans la nature, les blessures, ça gère tout seul. Tu mets du sucre. On va revenir avec des trucs plus tard, mais je veux dire, c'est des affaires d'estimés de 1200-1500$ pour des petites déchirures. Superficielles. J'en ai vu. Qu'est-ce que je déplore? On va y revenir. Je vais juste faire une petite introduction aujourd'hui. Qu'est-ce que je déplore? c'est qu'il n'y a pas de plan BCDE. Comme disait en fin de semaine quand tout le monde en parle, en fin de semaine passée, Bellefeuille qui fait une émission avec les chiens, il parlait de la détresse du vétérinaire, l'affaire de parler d'argent, ça c'est dur, il y en a qui suicident. Mais l'affaire, il disait, parlez à votre vétérinaire, dites-lui que vous avez le temps à mettre. Si le vétérinaire dit que tu as le temps à mettre, il va dire, carol, dis-moi ton camp chez vous, laisse-moi une idée de ton chien si tu as le temps à mettre. Ce n'est pas vrai que le vétérinaire va aller faire un plan B, un plan C. Le plan B, d'habitude, c'est en euthanasie le chien. Le plan A, le plan A, moi, je me protège. Le plan A, moi, si je fais un plan B, le C, je propose quelque chose, après ça, si ça se met à l'émail, vous allez à l'ordre des trinaires, ils vont me radier. Voyons donc. Quand tu proposes un plan et que la personne dit, moi, je ne veux pas ce plan-là, dès là que tu es protégé pour toujours, tu fais d'autres choses, plan B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, astille, n'importe quel plan, dès qu'ils ont refusé le plan A, ils ne peuvent pas venir contre toi pour te dire, vous n'avez pas tout fait ce qu'il fait d'affaires, monsieur. Non, on t'a refusé ce qu'on t'a proposé. Dès que tu proposes un autre plan, ce n'est pas vrai que tu vas t'aider poursuivre et que tu ne veux pas le faire, le plan B, C, D, E. C'est juste que ce n'est pas payant. Il y a des trucs que moi, que je vais vous enseigner dans ce podcast-là, c'est des trucs pour les pathologies les plus fréquentes qu'on voit. Qu'est-ce qu'on voit tous les jours? Moi, les affaires rares, je les envoie ailleurs, je les envoie à Saint-Hyacinthe. Les affaires rares, ça n'arrive jamais. Tu en vois un par année ou deux ans. Ce n'est pas vrai qu'il faut faire une médecine pour éviter de... Écoute, c'est la patente rare, mon ami. Mais voyons donc, la patente rare, tu n'en vois jamais. À la limite, tu essayes le truc de base, puis si dans 3-4 jours, ça n'est pas mieux, c'est parce que tu es à côté de la plaque. Là, tu y vas pour un autre, tu vas changer ton diagnostic. Mais de tout faire les démarches pour en cas où... Puis ça, c'est ça qu'enseigne à Saint-Hyacinthe. Maintenant, les jeunes, ils sortent d'école, oublent ça, le cas où je vais vous enseigner, ils ne connaissent pas ça. Ils ne sont pas capables parce qu'on ne les a pas montré ça, on les a montré à utiliser la grosse médecine moderne pour tout. Et c'est pour ça que les frais s'est rendu que ça n'a plus de sens. Là, tu vas me dire c'est l'ordre vétérinaire, mais c'est vrai que l'ordre vétérinaire, dans l'ordre vétérinaire, ceux qui sont là, les grosses têtes, les gros paroles, les hommes, ce n'est pas les femmes, c'est souvent les hommes. Je ne vais pas embarquer là-dedans, mais je veux dire, eux autres, ils ont 3-4-5 hôpitaux, ils sont là et ils veulent monter les normes. Ah bien là, monter les normes, un exemple. castration de chats. Est-ce que tu parles? Castration de chats, je ne sais pas si je l'ai dit, je ne vais pas répéter deux fois les mêmes affaires, je ne vais pas donner d'exemple tout de suite. Mais ce que je veux dire, c'est que je déplore ça. Et là, l'affaire des normes qui sont rendues pires qu'en médecine humaine, parce qu'en médecine humaine, il y en a des charlatans qui donnent des services dans des petites boutiques, ils ne s'appellent pas médecins, mais ils donnent des services avec des huiles, des gouttes de ci, puis de tout ça, puis tout le monde où est-ce qu'ils prennent ça des fois. Je ne dis pas que la médecine humaine ce n'est pas bon. Je dis juste qu'il y en a, je ne veux pas les appeler charlatans non plus, mais tu peux te faire, il n'y a personne qui va poursuivre un chinois dans le temps d'attendre qu'ils donnent des huiles pour qu'ils soignent les maladies ou qu'ils soignent avec les fleurs de bac. Alors que chez les animaux, hastie, si tu n'as pas le plan à voir mon ami, tu es vu comme un danger public, puis qu'on devrait te radier. Alors que, voyons donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais vous en donner des trucs, des trucs simples pour les pathologies les plus courantes. C'est un peu pour ça que je fais mon podcast, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens. En fait, ma clientèle cible, mon persona, comme on dit dans le domaine des podcasts, les gens à qui je m'adresse, c'est des familles qui ont de la misère à roiner deux bouts, puis qui ont des animaux, puis qui aiment leurs animaux. Ce n'est pas vrai qu'il va falloir que... Si tu n'as pas 2000 piastres à mettre sur un chat par année, tu ne pourrais pas en avoir de chat, on va te l'enlever ton chat. Voyons donc, c'est un chat. Moi, j'en ai vu des chats, parce que je vais me laisser aimer des fois, parce que je deviens comme émotionnel. Un chat, ça vit 20 ans avec du lait et avec des souris. Je veux dire, j'en ai vu des chats dans les fermes, les gars, ce chat-là, je le l'avais avant ma fille, puis il est rendu à 17 ans. Le chat, il n'avait jamais vu un vétérinaire de sa vie, il n'a jamais eu un vaccin. Il a peut-être un oeil fermé un peu, parce qu'il s'est battu. Il y a des... Il y a des... Mais le chat, il mange des souris, puis il fait sa job dans la ferme, puis il... le lait caillé, puis le vieux lait, puis ils donnent ça aux chats à terre, puis les autres, ils boivent ce lait-là, puis ils mangent les souris. Ils n'ont jamais de problème de santé. Il n'est pas me dire que ça coûte 2000$ par mois, par année, pour soigner un putain de chat. Il y a comme deux mots de réalité. Mais moi, je vais vous parler de la réalité que moi, je connais. C'est la réalité du plancher des vaches. Un, deux, trois, quatre, ma petite vache a mal aux pattes. Fait que là, c'est ça. C'est ça qui va être un peu mon podcast. Je vais faire un petit, juste un petit résumé ce soir de où est-ce que je m'en allais avec mon affaire. Bon, les thèmes, je vais les mettre sur le site web. J'ai fait un site web. Je ne sais pas si c'est peut-être par là que vous me trouvez. C'est unvet-à-la-retraite.ca et c'est là-dessus que je vais déposer les podcasts, puis vous allez pouvoir naviguer avec des mots-clés pour avoir des... À un moment donné, je vais parler des otites sur le chien. Comment faire pour empêcher qu'il y en ait des otites, même les labradores. des produits naturels, des produits naturels, des produits fabriqués à la maison qui peuvent... qui ressemblent à ceux qui vendent dans les cliniques. Mais pas des antibiotiques pour les maladies, mais juste pour maintenir un oreille, un pH acide dans l'oreille, maintenir un environnement sec, puis éviter que les champignons se développent, les bactéries dans les oreilles. Ça fait que... C'est cela. On va y revenir puis vous allez pouvoir naviguer puis trouver des trucs par rapport aux problématiques une par une. Et puis, c'est un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. L'autre chose, si vous avez des questions personnelles ou des histoires de cas à me raconter, même si c'est juste pour vous défouler, vous pouvez m'envoyer, je vais tous les lire, puis à chaque semaine, je vais prendre des questions que j'ai, puis je vais aller... Je vais te dire qu'est-ce que je ferais moi avec ces cas-là. Pas des affaires avec des cancers, avec des maladies génétiques où la tête est tournée de l'autre bord puis que les os sont fusionnés, tout croche. Ça, ça, on ne traiterait pas ça. On va prendre des animaux en santé qui ont des petits problèmes. Des puces, comment soigner les parasites sans mettre des produits chimiques toxiques partout dans ta maison puis il y a des trucs. Ça fait que je vais vous les donner puis on va... En répondant aux questions que vous allez m'envoyer. Ça fait que n'hésitez pas à m'écrire, me direz-vous ce que vous pensez de mon truc aussi si vous n'aimez pas ça quand... Je ne sais pas. Puis il y a des vétérinaires qui vont vouloir aussi écouter ça parce que je vais me dire même en chirurgie, si... Quand je vais être en... Là, je suis au Québec, non, mais quand je vais être en Équateur, dans les montagnes, je vais avoir des vrais animaux que je pogne dans la rue, là-bas, les chiens. C'est un autre planète, là. Les chiens, ils sont socialisés. Jamais il y a de bataille. Ils sont en santé mentale. Ils font leur run. Ils ont des parasites. Ils ont des trucs. Je vais prendre des animaux là-bas, de gens qui n'ont pas d'argent, des pauvres, des Équatoriens, puis je vais les prendre en exemple pour vous montrer comment soigner différentes pathologies parce que je suis fait au Québec. On va arriver avec la Sûreté du Québec à se dire pour venir m'enlever ma caméra, puis tout. Je le sais, je le sais comment ils sont capables. Fait que, merci. C'était Charles Marsan de 5Gens sur les chers lieux et puis à bientôt.